Tout ça vient surtout du Angry Video Game Nerd. Qui est un petit peu la base, ce qui a lancé la mode. Tout ça, ça découle même d'une génération de cette série qui s'appelle Mystery Science Theater 3000, où les gens regardaient des marionnettes et des personnages critiqués en live des films libres de droits complètement pourris. Et ça, ça a beaucoup marqué pas mal de geeks américains. Oui, on n'a pas connu ça. Ça découle de cette culture-là que nous, nous n'avons pas, bien sûr. Moi, par exemple, James Roche, Angry Video Game Nerd, c'est la vidéo que je préfère. C'est la vidéo positive sur les films. Moi, ce que j'adore, ce que j'attends chaque année, c'est le Slim Massacre Monster Madness. Donc, 30 vidéos sur les 30 jours jusqu'au 31 octobre. Et ça, j'adore. D'ailleurs, en fait, je l'ai copié. Moi, j'ai un truc qui s'appelle OVNI Cinema. En fait, c'est ça, toute l'année. Oui, j'ai vu ta chronique sur Action Mutante. J'ai très content de voir Action Mutante avoir un petit peu d'attention. Et du coup, c'est vrai que, par exemple, moi aussi, parce que le truc, c'est que le Angry Video Game Nerd est une collection de jeux vidéo incroyable. Mais finalement, quand tu es vraiment un passionné de jeux vidéo, dans ses critiques de jeux, notamment, surtout les dernières, ça manque d'expertise dans un jeu lui-même. Je pense que c'est peut-être parce qu'une partie de son audience est assez jeune. Ça, on l'oublie souvent. Alors que, par contre, quand il parle de films d'horreur, là, tu sens que le mec, c'est un mec qui sait comment ça marche, qui est vraiment passionné de grand cinéma. Il y a de l'amour là-dedans. Voilà, et du coup, il est bien plus passionné et expert quand il va parler de films d'horreur de tout temps et de tout âge que quand il va parler d'un mauvais jeu sur Nintendo. Parce que forcément, il ne sait pas comment fonctionne le Nintendo. Par contre, il sait comment fonctionnent les effets spéciaux, une caméra, des effets, etc. Et du coup, c'est vrai que c'est là où il est le mieux. Mais forcément, c'est à moins de succès parce que, déjà, c'est positif. Parce que tout le monde n'est pas intéressé par les films de genre. Mais voilà. Du coup, c'est vrai que moi aussi, je préfère le ingrédit de Game Nerd. Enfin, en fait, finalement, James Rolf, quand il parle de films d'horreur, parce qu'il m'a fait découvrir pas mal de trucs. C'est un truc très simple que je peux dire que je vois des différences dans nos vidéos. Quand on parle de jeux vidéo, il y a le double de vues par rapport à quand on parle d'un film. Les jeux vidéo attirent beaucoup plus. Et surtout, ce qui est rétro, les films rétro attirent assez peu, alors que les jeux vidéo rétro attirent beaucoup plus. Oui, mais c'est parce que finalement, le cinéma, il y a un engouement pour le jeu vidéo. C'est devenu le premier média consommé, non pas seulement par les Français, mais mondialement. Les gens, à part peut-être la musique d'une certaine mesure, mais c'est consommé de façon tellement différente. Mais en tout cas, devant les films et devant les bandes dessinées, etc., en termes d'entertainment, c'est ce que consomment les gens un maximum. Oui, mais tiens, vu qu'on est sur les jeux vidéo, ça permet de rebondir à une personne, un niveau que je trouve génial, qui est la personne pour laquelle je suis plus les conseillers jeux vidéo. Parce que moi, personnellement, je ne regarde pas beaucoup de vidéos sur les jeux vidéo. Je n'aime pas tous les playthroughs. Enfin, je dis ça à toi, je sais que tu en fais. Non, mais ce n'est pas grave. Moi, ce que j'aime bien chez toi, c'est que j'aime bien les vidéos courtes. Je regarde Mercredi à un crédit, je regarde les lundi à un dé de cette panda. Moi aussi. Mais si tu veux, les playthroughs, ce que je fais avec ma chaîne de playthrough, si c'est sur une chaîne séparée, c'est pour créer un flux. Parce qu'il y a une demande qui est très forte pour ce genre de contenu. Et finalement, ça ne coûte rien de faire des contenus comme ça. C'est-à-dire, j'ai prévu de faire ce jeu-là, je vais le commenter. Comme ça, ça va créer un flux pour les gens qui sont vraiment tellement en demande de ça et qui, surtout, ont l'impression que trois jours entre chaque vidéo, c'est beaucoup trop long. Au moins, ils auront quelque chose à se mettre sous la dent. Oui, je comprends. C'est vraiment un flux séparé. Mais moi-même, je ne regarde que très peu de gens joués sur Internet. Moi, ce que je veux dire, c'est que la personne qui fait des critiques géniales de jeux vidéo, c'est Angry Joe. Et je ne sais pas quelle drogue il prend, mais je veux la main, parce que qu'est-ce qu'il a comme énergie ? Alors oui, il a ce personnage de trublion et de grand enfant qui travaille à mort. Je sais qu'il est vraiment pas mal comme ça, en vrai. C'est quelqu'un qui est vraiment, pas immature, mais vraiment très positif et très excité. Écoute, Angry Joe, surtout, il bosse à mort. Il bosse à mort et je pense que son public le rend bien. Parce qu'il y a genre maintenant 300 000 abonnés sur YouTube, c'est vraiment beaucoup. Même si tu vois, par exemple, finalement, moi je trouve que Angry Joe, son timing au niveau de l'humour n'est pas forcément terrible. Ce n'est pas le meilleur pour ça. Et pourtant, le truc, c'est qu'il fait beaucoup, il mise beaucoup là-dessus, alors que finalement, c'est pas là où il est le meilleur. Mais par contre, c'est vrai qu'il a l'avantage d'être, tu vois, il a ce côté, tu aurais l'impression par exemple qu'il va surtout parler de casual gaming et genre que c'est un bro à l'américaine. C'est-à-dire le mec qui se pose, qui joue à Allo à FIFA et puis qui va genre baiser des cheerleaders, quoi. Et enfin, voilà, c'est ça le bro à l'américaine. C'est le gobleter. Voilà, toute cette imagerie. Et finalement, c'est un mec qui joue à des jeux de stratégie vachement bourrin, enfin vachement pointu, des jeux de gestion spatiale. Il va t'expliquer exactement quelles sont les mécaniques qui fonctionnent ou pas, des RPG, etc. Donc du coup, c'est quand même un joueur qui est vraiment... Souvent, il est de bons conseils pour les jeux vidéo. Ouais, non, il a vraiment de bons goûts. Du coup, c'est vrai que ça, c'est intéressant. Et après, en fait, moi, j'ai l'impression d'être négatif sur tout le monde. Mais voilà, c'est pas critique constructive pour Joe. C'est que, attention, ceux qui ont envie d'aller voir Joe, l'humour sera peut-être pas à votre goût. Parce que je trouve que le timing, des fois, fait un petit peu forcer. Parce qu'il se dit, tiens, là, il faut qu'il y ait une blague. Et même quand l'inspiration n'est pas incroyable, il y va quand même et rajoute des effets spéciaux. Et du coup, c'est bien, ça a de la gueule, mais le timing n'est pas hilarant. Et du coup, moi, je ne suis pas hilarant devant ces trucs. Et du coup, finalement, quand je dois regarder un test d'un pote, je regarde les tests de Bennett the Sage, qui est aussi sur The Guy de Glasses. Ah, oui. Les tests bien plus éditoriaux, bien plus journalistiques. et sans donner de notes à la fin, ce qui est très bien. Et du coup, à la fin, son avis est vraiment très nuancé, avec un vocabulaire vraiment très bien choisi. Et du coup, je ne sais pas, moi, je m'y retrouve plus. Mais c'est parce que, moi, j'aime bien me la péter en me disant que je suis dans un cercle de connaisseurs du jeu vidéo. Alors là, c'est vraiment de la branlette. En gros, c'est ça. C'est que j'aime bien quand on me parle comme si on était en train de fumer un cigare et de boire un brandy. Vous avez vu le dernier Megaman ? Vous savez-vous qu'il n'y a que 620 pixels, en fait, finalement, de calculer dans le dernier Splinter Cell ? Si tu veux, moi, j'aime ça. Vraiment, c'est ça qui me plaît. Et du coup, au niveau test, je suis plus Benet the Sage que Angry Joe. Parce qu'Angry Joe va vraiment parler à tout le monde, lui. Ce qui, du coup, le sert très, très bien. Et il a tout le succès qu'il mérite, parce qu'il travaille, par contre, comme un malade. Ça se voit que lui, il bosse beaucoup ses vidéos. Moi, je vais juste conclure en disant, j'ai quand même ma dose d'humour, même si ce n'est pas le plus drôle du tas, je suis d'accord. Mais je trouve qu'il est très vrai, très sincère dans ses vidéos. Et qu'il l'est fait... Enfin, on sent que c'est un fan qui s'adresse aux fans. Ça, c'est vrai. Ça, c'est clair. Mais Benet the Sage, le grand fan, c'est Nurgle. Ouais, ouais, ouais. Moi, je dois dire, c'est mon number one. C'est celui dont je ne rate aucune vidéo, et particulièrement les animés Abandon. Ouais, c'est vrai, c'est bien ça qu'il ait fait ça. Ah, mais il fait ça vraiment bien. Je suis très rarement déçu par Benet, que je ne peux que conseiller d'aller voir. Mais maintenant, je vais peut-être passer pour un taré. Mais dans les nouveaux venus, quelqu'un qui me fait encore bien rigoler, c'est Damonda Hagan. Je ne sais pas si vous voulez regarder une fois de temps en temps. Alors, j'en ai regardé quelques-uns. Je la connais personnellement. Moi, en fait, je la connais plus que j'ai vu, ses vidéos, parce que, sur le coup, je n'avais pas trop compris son concept, qui me paraissait vraiment étrange. Oui. De se dire, de la même façon où je suis un petit peu hermétique aux histoires de Linkara, qui se suit sur 100 épisodes de test de BD, de bande dessinée, quoi. J'étais pas convaincu du concept de dire que, voilà, c'est une espèce de dictature, mais elle parle de films pourris, parce que c'est son hobby en tant que dictateur d'une espèce de pays complètement bizarre, quoi. La maîtresse des ténèbres. Et très indéfinie, quoi. Et du coup, j'étais là, mais enfin, quel intérêt ? Et finalement, c'est pareil. Encore une fois, ce qui m'a intéressé, c'est qu'elle ait parlé des films Emmanuel dans l'espace ou des trucs de merde comme ça. Non, mais je vais pas m'en regarder. Qu'est-ce que son histoire ou son personnage, quoi ? Oui, mais bon, ça, ça... Allez, je dirais que c'est le décor, mais elle est arrivée sur le tard, sur un territoire qui était déjà un petit peu... Enfin, je crois qu'il y a... Ah non, là, j'allais dire une grosse bêtise. Mais les vieux films hyper obscurs, encore une fois, c'est plutôt le cinéma snob. Ouais, 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 c'est vrai. Et je crois qu'elle a réussi à faire son trou, si je puis dire. Ouais, plutôt, et surtout, en fait, en trouvant des films, mais qui, c'est pareil, sortent encore de... Je sais pas d'où ça sort, quoi, mais c'est vraiment des trucs... Mais oui, mais franchement, moi, j'ai jamais vraiment regardé, en fait, donc je sais pas vraiment juger. Mais par contre, pour en parler, des personnages féminins qui ont sauté jusque-là... Sauté ? Non, c'est pas la nostalgie à la chick. Ouais, elle est miseée. Alors ça, par contre, je connais le plus, parce que du coup, autant j'avais décroché du Nostalgia Critique avant la Nostalgia Chick, parce que Nostalgia Chick, justement, en fait, elle s'est finalement... Alors à la base, elle était partie à fond sur les films girly, et de parler de trucs girly, de faire des blagues girly. Et finalement, maintenant, elle a eu... En fait, c'est une des rares qui fait quelque chose que, pour moi, en fait, tout le monde aurait dû faire depuis le début, c'est-à-dire de faire des chroniques synthétiques sur le... Elle a une manière totalement différente des autres de faire, que je trouve bien meilleure. Parce qu'elle est synthétique, ce qui, finalement, parce que pour moi, en fait, quand tu écris toi-même des chroniques, tu te rends compte, en fait, que faire une chronique linéaire, c'est presque... C'est presque... Je serais triché, quoi. C'est presque du cheat. Parce que, finalement, tout s'écrit soi-même. Il se passe un truc, tu dis, haha, c'est drôle ou c'est pas drôle, tu fais une petite vanne, genre, c'est drôle comme ma grand-mère qui mange des cailloux, quoi. Et puis, pouf, t'es parti sur autre chose, quoi. C'est le prochain moment où le film fera un truc pourri, pour dire, regardez comme c'est pourri. En gros, c'est ça le principe de script. Alors, il y a des gens qui sont très doués pour le faire bien, mais finalement, pour moi, ça me paraît quand même être de la triche. Et du coup, même si je l'ai fait sur certaines vidéos, je l'ai totalement fait sur... À un moment, j'avais fait un test sur le pilote de la série dessin animé Mortal Kombat. Il est complètement linéaire, ce truc-là. Et du coup, mais je savais que, voilà, c'est parce que c'est facile à écrire. Alors que du coup, elle, elle fait une synthèse et elle explique pas mal de choses. C'est très drôle. Et même, certains trucs sont même plus drôles ou quoi que ce soit, sont même plus à tendance drôles. C'est juste, elle va analyser en penchant un pan de la culture 90, ou que ce soit les girl band ou des trucs à la con comme ça, ou alors les films, les sites comédies de teenagers, quoi. Et de façon synthétique, et du coup, c'est vraiment bien plus... En fait, c'est intéressant, mais pour aucune des raisons pour lesquelles tu viendrais sur les girl glasses à la base, quoi. Ouais, ouais. Mais c'est pas pour la critiquer, parce que je trouve qu'elle fait des vidéos géniales, mais on dirait un peu qu'elle fait une thèse de fin d'études à chaque fois. On sent qu'elle réfléchit. C'est vrai. Ben oui, mais c'est bien. Écoute, elle sort d'une école de cinéma qui a quand même formé les plus grands, notamment Michael Bay. Ah ouais ? Waouh. Elle a formé Michael Bay, mais bon, on en pense ce qu'on veut. Mais du coup, elle sort d'une école de cinéma, elle a même fait son film de fin d'année, qui est un film sur l'avortement, qui est très très bien. Et du coup, tu sens qu'elle a un autre regard sur le cinéma, parce que du coup, finalement, c'est une des seules qui a une formation académique sur le cinéma. Et du coup, c'est pas que c'est la seule qui sait de quoi elle parle, parce que moi, j'ai aucune formation sur le jeu vidéo, je vous espérais que je sais de quoi je parle. Mais voilà, elle a quand même un autre regard. Et surtout, du coup, ça donne un intérêt qui est complètement différent des raisons pour lesquelles tu regarderas le Nostalgia Critique. Et du coup, elle est devenue elle-même. Elle est devenue vraiment, en fait, sa propre structure. Et c'est pour ça que ça ne m'étonne pas du tout qu'elle ait démarré son propre site qui s'appelle Chaises Apocalypse, parce que finalement, le ton est complètement différent. Ces critiques du Cien des Anneaux qu'elle a faites dernièrement, je crois que la dernière n'est pas encore sortie, j'ai trouvé assez génial. Elle dit un truc que je trouve très vrai, c'est que ce n'est pas parce qu'on aime bien un film et qu'on ne peut pas en pointer les faiblesses. Ah bien, bien sûr. Et je trouve que ces critiques du Cien des Anneaux sont extrêmement justes, en pointant le bon et le mauvais. Mais oui, donc elle a fait... Encore, on va pouvoir rebondir. C'est génial, on va dire qu'on n'a rien préparé. Donc elle fait chez Apocalypse, avec, entre autres, Owen Citizen. Exact, Owen Citizen qui est donc le chroniqueur des films d'art et d'essai au résident de The Dead Guy ou The Glasses, qui est un des plus récents à la troupe. Enfin, assez nouveau finalement maintenant, il y a déjà presque un an. Ça fait quand même un du temps. Mais oui, et du coup, j'étais très content de voir quelqu'un comme Owen Citizen sur le tas. Parce que finalement, lui c'est pareil, il a une formation académique, mais il me semble qu'elle est plus littéraire que cinématographique. Mais du coup, il y a un goût et un parfum à ces vidéos qui sont complètement différents du reste de la troupe. et surtout, il teste des films dont, je pense que même la plupart des gens sur Galilassus n'ont pas vu. Oui. La plupart des gens n'ont pas vu. Et alors que c'est des films que tout le monde devrait voir. C'est ça le truc. Ils attaquent à des classiques, à des grands films d'art, et il les décortique et il arrive à s'amuser avec, tout en vous expliquant un petit peu le concept. Et Yael, on a la dose du mot court, il explique bien, je trouve. Voilà, c'est très bien foutu. Le seul truc, en fait, c'est quand il est arrivé, j'ai fait, est-ce qu'on est obligé vraiment d'avoir que des gens qui sont barbus bruns, avec les cheveux en bataille ? On a tous les mêmes gueux, vraiment. Et je t'assure que j'ai une tante, quand elle regarde d'un seul coup, et je lui dis, tiens, regarde les vidéos d'un copain, elle dit, ah, mais c'est toi, là, à l'écran. Mais non, 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 c'est pas moi. Moi, je suis l'autre, regarde. Tiens, regarde, ça, c'est le cinéma snob. Elle fait, c'est encore toi, ça, le cinéma snob ? Tu sais, c'est le syndrome du geek. Nous sommes tous mal rasés. Et du coup, je me dis, bon sang, le geek, c'est quand même censé être fuck yeah, fuck le formatage, je vais embrasser ce que j'aime, et on se ressemble tous, quoi. Vraiment, c'est un concours de clones, surtout sur Dead Guy et Glasses, quoi. Déjà, on me prend pour le joueur du grenier. Si on pouvait me prendre pour Brad Jones, ce serait génial. C'est vraiment trois têtes de plus que lui. Et maintenant, il a maigri. Oui, c'est vrai. Il pèse à peu près 50 kilos, un truc comme ça. Ah, merde. Ah, non, c'est un plus que là. Un truc que je voulais dire de manière assez générale, ce qui est très difficile et ce qui fait pour moi les bons chroniqueurs, c'est ceux qui arrivent à se différencier, au final. Parce qu'on se retrouve très vite dans une soupe où tout se ressemble, et je n'aime pas critiquer, mais quelqu'un qui, pour moi, est assez bien là-dedans, c'est Phelous. Ces vidéos, je les ai regardées pendant quelques temps, mais je ne les regarde plus parce que c'est un peu toujours la même chose. Le truc, en fait, c'est que dès lors qu'il a été admis par tout le monde, par le public, par les producteurs, que tu pouvais être sur un canapé à de temps en temps tendre un boîtier DVD et à dire du caca et qu'après, il pouvait y avoir un extrait de film et ça recoupe sur toi, sur ton canapé qui a redit du caca, et que ça, tu pouvais accéder au succès avec ça, finalement, c'est vrai que tu te dis, c'est toujours la même chose, mais c'est parce qu'en fait, en même temps, c'est basé sur une formule qui est tellement simple et qui n'encourage absolument pas le renouvellement. du coup, c'est vrai que, mais enfin, je veux dire, moi, d'avoir transformé le Hard Corner en espèce de site comédie bizarroïde, ça vient de là, finalement, ça vient du fait que, bon sang, c'est pas un peu chiant de voir un mec sur son siège de bureau ou sur son canapé expliquer toujours la même chose, c'est quand même vraiment relativement... En fait, c'était un succès parce que c'était personnel, tu avais l'impression de connaître la personne, maintenant, ça devient presque tellement déjà vu que ça en devient impersonnel, un petit peu comme maintenant. En France, tu as les gens qui font des podcasts, entre guillemets, parce que c'est pas des podcasts. Enfin, Lazomgeek, c'est un podcast. Norman et Hugo et Cyprien, ce n'est pas du podcast. Non. Ça, vous le savez. Oui, j'aime pas. Du coup, Minu de Papillon, je sais pas, Petite Belette. Je sais pas, je regarde pas du tout ce genre de truc, c'est pas pour moi. Machin, bidule, truc, Tartampion, je sais plus, j'en ai un, c'est presque un troll parce qu'il le fait tellement mal que tu sens quand même quelque part que c'est fait exprès pour être mauvais et genre, il a du succès de par le fait qu'il est très mauvais. Je sais plus comment c'est, c'est lui qui est extraordinaire, il est trop fort. Mais du coup, c'est presque lui qui me fait le plus marrer finalement dans le lot parce qu'il arrive, en fait, il a vraiment... Il a une caricature de ce genre de vidéo. Comme il entretient bien son Mister, Marc-Edouard, je crois que ça s'appelle. Et comme il entretient bien son Mister, tu ne sais plus si c'est en fait un espèce de petit étron qui s'est produit en fait de la soupe créée par toute la mouvance blogueur Cyprien et tout le bazar qui du coup, en fait, un pur produit de ça, ça donne à 14 ans un espèce de gamin hyperactif qui a l'impression d'être drôle en faisant vraiment... C'est-à-dire la même formule mais sans blague ou alors avec des blagues qui tombent systématiquement à plat et qui s'auto-congratulent dedans quoi. Ou alors, si ce n'est pas justement un gamin qui est suffisamment intelligent pour vraiment renvoyer dans la gueule de Cyprien et... Je n'ai rien contre Cyprien mais je prends l'exemple de la formule, si tu veux, dans la gueule des gens qui utilisent cette même formule-là. En fait, à quel point ça devient ridicule parce qu'en fait ça devient une soupe et une musicalité qui est vraiment la même. Oui, c'est vrai que le problème c'est que la formule là ne peut pas vraiment changer. C'est toujours... C'est la même découpe. Vas-y, une gueule. Ah non, mais je vais dire il suffit de faire ces reviews pendues au plafond avec des pinces à linge sur les tétons et ça change complètement. Non, mais c'est que même si tu étais pendu au plafond dans le montage en fait tu aurais une rythmie qui serait vraiment toujours la même. Et du coup, c'est vrai que... Mais d'où le problème des reviews linéaires, c'est ça le problème. C'est ça qui piège les gens. C'est pareil, Linkara ne critique pas des comics. Il lit un comics à ta place et de temps en temps c'est bien ou pas bien. Donc c'est con et c'est délite. C'est en défunte là-dessus. Voilà, et après il se transforme en robot ou on ne sait pas trop quoi. Mais du coup, voilà, et ça c'est pas de la critique. Je veux dire, enfin voilà, quand vous allez... Enfin, le but c'est pas de faire un commentaire de texte linéaire, c'est de faire une synthèse. Parce que c'est là que votre ciboulot va fonctionner et savoir ce que vous retenez, ce que vous expliquez, comment vous reformulez en fait la thèse de l'auteur, de ce que vous critiquez et ce que vous en retirez, etc. Et pour moi, c'est ça qui est important. C'est pour ça que j'aime bien faire mes tests de film en une minute parce que ça me force à me dire bon, mais quel est le ressenti à la sortie du film et pas de montrer un extrait de dire alors ça c'était bien, ça c'était pas bien. Et voici la meilleure scène du film, voilà. Bon ben ça c'était bien. Attention tu me fais un peu peur parce que c'est ce que je dis souvent dans la vie CMA, je dis oui mais attention la meilleure scène du film. Mais bon c'est... Et bam j'ai le... Non mais c'est parce que moi j'ai 3 minutes pour donner aux gens l'envie de regarder une vidéo. Mais 3 minutes c'est déjà bien, c'est déjà peu encore. Mais si tu veux voilà quand t'es à 20 minutes et que t'as vu en fait finalement, même si tu montres que 20 fois une minute du film, en 20 fois t'as le temps de montrer un extrait de chaque scène du film. Ouais ouais. Et du coup c'est trop quoi. Et du coup, tant que tu auras cette formule là, on va dire le petit monde des reviewers internet va en être... va être sclérosé on va dire et va avoir du mal à bouger à cause de cette formule là qui a été instaurée finalement par le Nostalgia Critic parce que le Angry Video Game Nerd jouait pas... Enfin jouait un petit peu de façon linéaire mais d'une autre façon et après c'est devenu de plus en plus synthétique et le Nostalgia Critic est tout de suite passé au truc linéaire où tu regardes le film à la place du gars. Et du coup moi c'était pour ça que je voulais le regarder c'est parce que je me souvenais bien des films je voulais voir ce qu'il allait dire à tel passage. Et finalement la musicalité fait que autant regarder le film ou alors autant ne pas le regarder du tout parce que finalement il va me raconter le film et je suis pas sûr et du coup moi je m'en suis lassé mais c'est normal de s'en lasser parce que finalement ça fait 5 ans que je regarde ces vidéos là encore heureux que si la formule ne bouge pas c'est pour ça qu'on en revient du coup au retour du Nostalgia Critic si la formule ne bouge pas ça va pas m'y faire retourner mais après moi je suis pas le centre du monde donc du coup il y a peut-être des gens qui vont il y aura un public pour demander du Nostalgia Critic à l'ancienne et il préférerait voir le Nostalgia Critic faire une review hyper téléphonée de je sais n'importe quel film de merde qui est sorti récemment genre de Transformers 2 ou 3 et finalement les gens applaudiront alors que moi bon j'attendrai peut-être plus que Nostalgia Critic refasse quelque chose d'un peu synthétique ou d'un peu plus écrit au niveau qui repose sur son propre humour et moi c'est ce que j'essaie là maintenant de faire avec le Hard Corner nouvelle formule pour la rentrée là du coup qui est pas arrivé mais du coup j'essaie de retravailler mon truc pour que ça donne on va dire un goût un petit peu plus d'être plus très sur l'entertainment que sur le fait de montrer un jouet parce que finalement là ça ne m'intéresse plus et d'ailleurs on aurait dû te poser la question d'entrée pour les malheureux qui ne sauraient pas où est-ce qu'on peut te retrouver alors c'est youtube.com slash Benzai TV ou alors tout simplement taper Benzai TV B-E-N-Z-I-E ou alors Benzai Live pour me regarder jouer au PC mais bon je sais que Jibus n'aime pas ce genre non je regarde de temps en temps ça dépend quoi j'ai un peu regardé Chivalry ça m'intéressait parce que j'ai beaucoup joué à c'était Sword Age of Chivalry non non oh merde je ne reviens plus sur le nom je vois le jeu mais je n'arrive pas à revenir sur le nom non plus j'ai oublié Sword est quelque chose bon c'est pas grave Sword of the Rose non c'était encore avant c'est un petit peu le jeu qui a lancé cette mode de chevalerie je sais Mountain Blade deux fois ok mais je n'ai pas entendu je le pensais trop fort les auditeurs vous pourrez laisser un commentaire si vous avez entendu dire Mountain Blade mais oui mais non oui Mountain Blade j'ai bien aimé donc je me suis Chivalry peut-être donc j'étais un peu regardé mais tiens juste pour revenir quelqu'un qui ne sort pas vraiment de la formule mais que je regarde une fois de temps en temps c'est Obscurus Lupa elle n'est pas très drôle mais en fait les films m'intéressent beaucoup parce que c'est vraiment c'est vraiment le genre de film que j'adore j'ai bien aimé la Tokyo Brad lui on voit un coup de poing oui oui c'est vrai ça c'est vraiment pris un pain dans la gueule ohlala ça a dû être terrible cette histoire non 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 mais c'est que son nez a craqué sur le cou donc ça fait peur à tout le monde mais bon non non mais oui Obscurus Lupa est très forte le truc en fait c'est que je pense que depuis qu'elle est avec Fellows son style s'est tellement rapproché de celui de Fellows que du coup maintenant je ne fais plus la différence en fait oui il y a de ça c'est à dire que la blague en fait le gimmick de faire c'est super drôle non en fait c'est nul et du coup c'est ça mais à toutes les sauces vraiment je pense que cette blague là ce timing de blague est toujours le même et du coup et en plus comme c'est le même d'un review heure à l'autre entre Lupa et Felus ils se renvoient la balle comme ça et du coup c'est vrai que j'ai du mal à faire la différence et je leur avais proposé d'ailleurs de faire même une review donc ils n'ont pas suivi ce conseil là mais de faire finalement une review où ce serait genre Felus et Lupa côte à côte mais tu sais dans le même t-shirt c'est des frères si à moi maintenant et du coup ils font la review tous les deux c'est le bon leur style et le même en fait et là ça me ferait rire et là je le regarderai ben oui mais je le regarde juste parce que il y a beaucoup de films que je connais déjà parce que c'est vraiment mon genre de cinéma qu'elles regardent donc c'est pour ça mais voilà non mais par contre il y a des trucs qui ont l'air super cool genre Jim Cata je me suis vachement marre c'est moi c'est oui c'est moi mais c'est que ça c'est moi c'est moi c'est moi c'est moi c'est moi